Merci M. Petit pour la France Insoumise, M. Ruffin pour 4 minutes. On apprenait la semaine dernière grâce à France Inter qu'une rencontre s'était déroulée à l'Elysée, une réunion secrète à l'été 2017, réunissant les dirigeants de l'AFEP, l'association française des entreprises privées qui est le gratin du CAC 40, et le président Emmanuel Macron est l'invitant, le poussant, exigeant qu'il accélère le calendrier pour supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce à quoi Emmanuel Macron a aussitôt accordé son blanc-seing et ce fut fait. Il y a eu également la réunion du Dolder, les champions de la Big Pharma qui s'est tenu à l'Elysée, et le lendemain, le Premier ministre, à son tour, a adopté un certain nombre de cadeaux en direction de l'industrie pharmaceutique. Il faudrait un registre des lobbies, sans doute à l'Assemblée nationale, mais il faudrait un registre des lobbies et des visiteurs du soir également à l'Elysée. Et dans ce registre des lobbies, nous aimerions savoir combien de fois Vinci a rendu visite au président Macron. Combien de fois ? Combien de fois pour qu'on en soit aujourd'hui à décider la privatisation d'aéroports de Paris ? Une entreprise qui rapporte, qui rapporte d'après Augustin de Ramonnet, 170 millions d'euros en dividendes, 260 millions d'euros d'impôt sur les sociétés. Une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 30%, une marge de bénéfice de 14%. Bref, il n'y a pas d'entreprise qui marche mieux qu'aéroports de Paris. Évidemment, cette privatisation paraît incompréhensible à la gauche, mon camarade Dominique Potier l'a dit, c'est pareil chez les communistes, mais également à la droite. Et notamment au Sénat, on a eu cette prise de parole, entre autres, du sénateur Roger Carucci qui dit « Tout ça est extrêmement inquiétant. Autant je comprends une privatisation quand une entreprise publique ne marche pas et ne peut pas marcher tant qu'elle est tenue par les règles publiques. Je comprends, l'aéroport de Paris est une entreprise publique qui marche bien, qui fait des bénéfices, qui investit, franchement gardez-la. Et c'est le sens de ce qu'a voté le Sénat. On a même le Conseil d'État qui n'est pas particulièrement contestataire et là qui, en introduction de son avis, mentionne le caractère singulier de la réforme envisagée par le gouvernement. On a tous ces signaux qui y sont envoyés et qui font qu'aujourd'hui, il y a de forts soupçons sur la privatisation de l'aéroport de Paris. De forts soupçons, ils sont mentionnés par le sénateur socialiste Martial Bourquin au Sénat qui dit « Il n'y aurait pas eu Toulouse, il n'y aurait pas eu les autoroutes. On pourrait s'interroger, mais là on ne s'interroge plus. On sait que c'est une rente toute faite pour celui qui prendrait l'aéroport de Paris demain. Alors on s'interroge. Est-ce qu'après Nantes, il faut satisfaire Vinci à Paris ? On s'interroge. Dans la foulée, Mediapart mentionne le fait que le rapporteur, notre cher président de la commission des affaires économiques, Roland-Luc Descure, ait été membre de la Caisse des dépôts et consignations du Québec qui est également pressentie pour prendre des parts dans l'aéroport de Paris. Et Mediapart mentionne également la présence et les propos d'Egline de Genestou qui disait ceci « Heureusement, il y avait l'affaire Benalla. On craignait que la procédure d'indemnation que nous avons prévue pour la commission d'ADP soulève des oppositions. » En fait, les députés ont à peine regardé, tout est passé sans problème. Ça n'est pas passé sans problème au Sénat et ça ne passera pas sans problème pour le retour aujourd'hui en commission. Qu'a été le mouvement des Gilets jaunes ? Entre autres, ça a été une révolte des péages. Une révolte contre... Je m'en fiche, vous me dites ce que vous voulez, mais vous êtes comme ça. Je suis comme ça. Baissez le son, je ne sais pas moi. Vous avez... Qu'a été le mouvement des Gilets jaunes ? Mais vous savez, la voix que je porte aujourd'hui et qui vous apparaît forte, elle n'est rien comparée à la voix qui a envie de faire entendre un 130 nombre de personnes dans le pays. Alors habituez-vous, venez avec des tampons ir, venez avec des boules quiest, mais laissez-moi tranquille et laissez-moi aller au terme de mon propos. M. Ruffin, merci. Non, 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 non ! M. Ruffin, les règles sont claires. Alors M. Ruffin, vous allez baisser d'un ton, vous avez 4 minutes, je précise cette commission spéciale. On vient à Mathéon. Je dispose d'une voix qui peut être largement supérieure à la vôtre. On a 4 minutes, ça s'est toujours passé ainsi, dans le respect de chacun. Et comme le dit M. Decourson, personne n'est sourd dans cette sache. Laissez-moi 20 secondes pour terminer mon propos, Mme Lapénie. Je vous remercie. M. Ruffin, M. Ruffin, on a mené 53 heures de débat en ayant des oppositions majeures sans jamais atteindre ces décibels au mois de septembre. Nous n'allons pas démarrer la discussion comme vous le souhaitez. J'entends vos propos, j'y suis largement à l'écoute. Vous aviez 4 minutes, nous avons des heures de débat... Mme Lapénie, M. Ruffin, M. Ruffin, M. Ruffin, vos énervements... C'est très croyable, c'est assez simple, il y a des règles. M. Ruffin, M. Ruffin, M. Ruffin, M. Ruffin, on va mettre fin là aux 4 minutes largement dépassées. Est-ce que vous pourriez avoir un minimum de respect ? Je sais que ce n'est pas votre corps business, mais pour la présidente que je suis, ça fait 4 fois que je vous reprends à l'ordre. Maintenant, je vous demande de vous taire les autres repr... Bah sortez, M. Ruffin. Vous voulez que j'aille taper sur l'épaule des députés En Marche en disant... Bah tant que c'est l'épaule, ça ira M. Ruffin. Vous aurez largement l'occasion de vous exprimer dans les heures qui viennent, ne vous inquiétez pas, sincèrement. Je vous remercie. Pour le groupe Liberté et Territoire, si M. Ruffin... M. Ruffin... M. Ruffin... C'est terminé, là ? C'est fini, le... On peut reprendre les discussions ? M. Decourson, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Decourson, vous avez la parole pour 4 minutes. Merci, Mme la Présidente. Et sincèrement, j'espère qu'on n'aura pas à faire de la même façon avec l'ensemble des orateurs. Merci. Merci, M. Decourson, pendant son propos, moi je veux bien retirer. Bien. Bien. Notre position est très simple, c'est que globalement, la loi Pacte va dans la bonne direction, sous réserve.